bonjour bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo je vais traiter avec vous la question suivante on veut calculer en utilisant une intégration par partie l'intégrale de 3 à 6 x racine de x moins 2 dx donc pour calculer cette intégrale en utilisant une intégration par partie qu'est ce qu'on va faire maintenant premièrement on voit ici que j'ai un produit de fonction je vais décomposer ce produit en posant que u du x c'est la fonction qui est x et pour v prime x c'est la racine de x moins 2 bien premièrement on va essayer de décrire cette intégrale sous forme d'intégrale de produits du u et de v prime donc on a l'intégrale de 3 à 6 de x la racine du x moins de dx c'est quoi c'est l'intégrale de 3 à 6 du u du x qui bien sûr la fonction qui a x en ceci x et v prime du x qui a x en ceci la racine du x moins de bien après qu'est ce qu'on va faire on va déterminer la dérivée de u et la primitive de 2 v c'est à dire on va déterminer la fonction et prime et la fonction v pour il x qui est égal à x et prime c'est 1 et pour v prime de x égale à racine de x moins 2 on va déterminer si une primitive donc la racine de x moins 2 il s'écrit x moins 2 à la puissance 1 demi c'est une fonction puissance la dérivée de x moins 1 c'est 1 qui bien sûr est écrit ici donc c'est simple puisque j'ai une fonction qui est sur la forme u prime fois u à la puissance n la primitive c'est u à la puissance n plus 1 sur n plus 1 pour cela donc la primitive de de cette fonction c'est v qui est égal à x moins 2 à la puissance 3 demi 3 demi c'est quoi c'est 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1 c'est à dire x moins 2 à la puissance 3 demi sur 3 demi et après on va multiplier bien sûr par l'invance de 3 demi qui est 2 tiers on va obtenir que la primitive avec laquelle on va travailler c'est 2 tiers x moins 2 à la puissance 3 demi donc en utilisant ici une intégration par partie on sait que l'intégrale de u fois v prime c'est quoi c'est u fois v entre 3 et 6 donc c'est à dire que l'intégrale de x la racine de x moins 2 dans ce cas est égal à quoi c'est l'intégral c'est quoi c'est la fonction u fois la fonction v qui est x fois 2 tiers x moins 2 à la puissance 3 demi on va l'écrire sur la forme 2 tiers x x moins 2 à la puissance 3 demi entre 3 et 6 bien après on va retrancher l'intégrale de 3 à 6 de u prime fois v c'est à dire l'inverse de ces fonctions c'est à dire à la place de u on va on va écrire le u prime et à la place de v prime on va écrire le v pour cela à la place de x je vais écrire le 1 et à la place de de quoi de la racine je vais utiliser 2 tiers x moins 2 à la puissance 3 demi et après je vais écrire moins l'intégrale de 3 à 6 de 2 tiers x moins 2 à la puissance 3 demi dx bien ici le 1 j'ai pas j'ai pas écrit ici après qu'est ce qu'on va faire on va calculer l'image par cette fonction de 6 et de 3 donc pour 6 2 tiers fois 6 fois 6 moins 2 à la 4 fois 4 à la puissance 3 demi 2 tiers fois 6 c'est 12 tiers c'est 4 et 4 à la puissance 3 demi c'est quoi c'est bien sûr c'est 8 parce que c'est 2 à la puissance 3 c'est 8 4 fois 8 c'est 32 donc et pour le 3 je vais trouver 1 je vais trouver aussi 1 donc c'est 2 tiers après 2 fois 1 pardon 2 tiers fois fois 3 pardon fois 3 fois 3 moins 2 à la puissance 3 demi après on va simplifier par 3 on va trouver le 2 le 2 fois 1 c'est 2 donc on va trouver 32 moins 2 qui est bien sûr 30 donc pour cette différence de passer par les deux images de 6 et 3 par cette fonction est égale à 1 après je vais faire sortir le 2 tiers de cette intégrale et écrire moins deux tiers l'intégrale de 3 à 6 de x moins 2 à la puissance 3 demi dx donc après je vais déterminer une primitive de x moins 2 à la puissance 3 demi donc pour x moins 2 à la puissance 3 demi c'est une fonction puissance sa primitive bien sûr qu'on avec laquelle on va travailler on va prendre x moins 2 à la puissance 3 demi plus 1 sur 3 demi plus 1 c'est à dire 3 demi plus 1 plus 3 demi plus 1 c'est à dire 5 demi donc x moins 2 à la puissance 5 demi sur 5 demi et bien sûr on va multiplier par l'inverse on va trouver 2 sur 5 x moins 2 à la puissance 5 demi donc après on va écrire l'intégrale de 2 sur 5 x moins 2 à la puissance 5 demi pour le 2 cinquième je vais la faire sortir à l'extérieur de cette intégrale e x 2 tiers on va trouver 30 moins 4 sur 15 fois x moins 2 à la puissance 5 demi entre 3 et 6 donc pour les images maintenant pour l'image de bien sûr de 6 par cette fonction 6 moins 2 à la puissance 5 demi c'est quoi c'est 4 à la puissance 5 demi qui est bien sûr 2 à la puissance 5 qui est 32 et pour le 3 c'est 1 on va trouver 30 moins 4 sur 15 32 moins 1 32 moins 1 c'est 31 31 fois 4 c'est 124 30 moins 124 c'est 15 après simplification on va trouver 326 sur 15 merci